Qu'est-ce qu'une polyarthrite rhumatoïde ? La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Poly pour plusieurs, arthre pour articulation et hit pour inflammation. Il s'agit d'une forme d'arthrite chronique impliquant le système immunitaire. Une vidéo séparée explique en détail comment ce type d'arthrite chronique se développe. Elle entraîne donc une inflammation au niveau de plusieurs articulations, en particulier au niveau des mains et des pieds, mais les grandes articulations peuvent également être touchées. Dans la plupart des cas, les atteintes sont symétriques, c'est-à-dire qu'elles touchent les articulations des deux côtés du corps. La persistance de l'inflammation en l'absence de traitement peut entraîner des dommages au niveau du cartilage, de l'os, des ligaments et des tendons dans ou autour des articulations touchées. À la longue, des déformations invalidantes peuvent apparaître, du moins en l'absence de traitement adapté. À l'inverse d'autres maladies rhumatismales, comme l'arthrose par exemple, la polyarthrite rhumatoïde n'est pas réservée aux personnes âgées. Elle n'est pas liée au vieillissement, ni à l'usure des articulations. Elle peut survenir à tout âge, même chez des enfants. Lorsque cette forme de rhumatisme touche les enfants, on parle d'arthrite juvénile. La polyarthrite rhumatoïde n'est pas une maladie rare. C'est la forme d'arthrite chronique la plus fréquente. En Belgique, elle touche environ une personne sur cent. Les femmes sont les plus touchées. Environ trois femmes pour deux hommes. Aussi bien des facteurs génétiques qu'environnementaux, comme les infections ou le tabac, les hormones et le stress peuvent contribuer au développement de la polyarthrite rhumatoïde. Auparavant, les lésions articulaires étaient plutôt la règle, tandis qu'aujourd'hui, elles peuvent être quasiment complètement évitées grâce à un diagnostic précoce et à l'efficacité des traitements actuels. Afin d'établir un diagnostic, votre rhumatologue vous posera différentes questions et procédera à un examen médical lors de la consultation. Votre sang sera analysé afin de détecter des facteurs rhumatoïdes et des radiographies et échographies seront pratiquées. Votre rhumatologue pourra ainsi exclure d'autres maladies et évaluer de façon plus précise l'importance et l'évolution possible de votre polyarthrite rhumatoïde. Une vidéo dédiée aux outils diagnostiques vous donnera plus d'informations sur ce sujet. Au quotidien, la polyarthrite rhumatoïde se caractérise par Une douleur au niveau des articulations, douleur qui survient souvent au repos. Elle peut vous réveiller la nuit ou tôt le matin. Cette douleur doit être traitée de manière adaptée car elle peut influer sur votre morale et vous faire perdre courage. Un gonflement des articulations touchées Une raideur des articulations, surtout le matin. Au réveil, il faut parfois plus d'une heure pour se lever ou pour se servir de ses mains. La fatigue, un symptôme souvent méconnu qui persiste la plupart du temps malgré les traitements. Cependant, la réduction des activités n'est pas la solution pour lutter contre la fatigue, au contraire. Une vidéo séparée détaille les bénéfices d'une activité physique régulière et les sports adaptés que vous pouvez pratiquer. Une fois que l'arthrite est, aussi bien que possible, sous contrôle. La polyarthrite rhumatoïde évolue par poussée, souvent imprévisible. Une poussée se caractérise par une réapparition soudaine des symptômes après une période plus ou moins longue sans symptômes grâce aux médicaments. Souvent, il n'y a pas de cause clairement identifiable à une poussée. Mais heureusement, des traitements efficaces sont disponibles. Les traitements ne peuvent pas guérir la maladie, mais ils contribuent à soulager les symptômes douloureux et inflammatoires, à éviter les dégâts articulaires, à prévenir le handicap et à maintenir l'autonomie de la personne atteinte. Une vidéo séparée reprend et explique les différentes classes de médicaments disponibles. N'hésitez pas à vous référer aux vidéos annexes renseignées dans cette vidéo et à poser toutes vos questions à votre rhumatologue, votre infirmière ou votre médecin généraliste. Vous pouvez également consulter le site des associations de patients Claire ou Arthrite sur www.claire.be ou www.arthrite.be www.claire.be ou 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 www.claire